Ah, voilà. Bonjour, Monsieur Jim. Il faut prononcer Jim à l'anglais avec un « de » devant. No Jim, ça ne lui ressemble pas. Qu'est-ce que vous pensez de notre ami Thomas? Pouvons-nous soitir avec lui? Pas mal, pas mal du tout. Une ombre de moustache peut-être. Et maintenant, l'épreuve de la rue. Pardon, Monsieur. Vous voyez-vous me donner du feu, s'il vous plaît? Merci, Monsieur. Catherine était contente du succès de sa ruse. Jim et Jules étaient émus comme par un symbole qu'ils ne comprenaient pas. Ou bien je rêve, ou alors il pleut. C'est peut-être les deux. Alors s'il pleut, partons au bord de la mer? On part demain. Le terrain me paraît excellent. Je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle. Attention. Prêt? Un, deux, haut. Thomas, vous avez triché. Mais j'ai gagné. Thomas gagne toujours. Il parle trois langues. Nage comme un poisson. Est-ce que Thomas sait faire les pieds au mur? Vous lui apprendrez. Monsieur Jim, voulez-vous venir demain chez moi, m'aider à porter mes bagages à la gare? Quel mélange, cette Catherine? Elle est d'origine aristocratique par son père, populaire par sa mère. Son père descend d'une vieille famille bourguignonne. Sa mère était anglaise. Grâce à cela, elle ignore la moyenne et elle enseigne à ceux qui la regardent. T'enseigne-t-elle? Shakespeare. Jim la considérait tellement comme à Jules qu'il n'essayait pas de s'en faire une idée nette. Le sourire tranquille revenait de lui-même se poser sur la bouche de Catherine. Il lui était naturel. Il l'exprimait toute.